Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler des pompes à cylindrée variables. Donc tout d'abord vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos. Et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors les pompes à cylindrée variables sont essentiellement des pompes à piston ou éventuellement des pompes à palette. Donc ici c'est une pompe à piston, on va retrouver plusieurs types de régulation de pompe. Ici c'est une pression constante ou annulation de débit, c'est-à-dire qu'on va retrouver un seul réglage. Mais on peut également retrouver des pompes load sensing, des pompes à puissance constante, des pompes à sommation de puissance, des pompes négatives contrôle. Donc ici nous allons étudier uniquement la pompe pression constante. Il faut savoir que les pompes à cylindrée variables ne sont utilisées dans les circuits hydrauliques uniquement pour réduire les consommations d'énergie. C'est-à-dire qu'en remplacement d'une pompe à cylindrée variable, on peut très bien mettre une pompe cylindrée fixe, seulement elle serait beaucoup plus énergivore. En fait, le rôle de la pompe pression constante, c'est de donner le débit utile, donc juste le débit nécessaire pour satisfaire les consommateurs, à une pression constante qui est réglée par la vis de réglage de la pompe. Donc ici on va retrouver l'ensemble, donc le corps de pompe en repère 1, l'ensemble barillet piston, repère 8 et 7. On va retrouver le plateau inclinable 5 de la pompe, c'est-à-dire que quand le plateau s'incline ici, on va venir changer la cylindrée de la pompe et donc du coup le débit de la pompe. Donc la cylindrée, c'est le volume refoulé pour un tour. On va retrouver, donc ça, ça va être fixe, un contre-piston repère 12 et un piston de commande repère 14. C'est-à-dire que les pièces 8, 7, 5 et l'arbre 2 sont mobiles et le piston de commande repère 14 et le contre-piston repère 12 restent fixes. Et on va trouver le réglage de la pompe, donc pression constante ou annulation de débit, c'est le terme employé, en repères 15, 16, 17, 20, 19 et 18. Alors là, il y a les photos qui peuvent ressembler à la régulation de pression. Donc on va retrouver en 20 un bouchon, c'est pour récupérer, enfin démonter le tiroir, repère 15, donc en 20. En 17, ici, c'est le réglage. Ici, en 19, on va voir le tiroir. Le tiroir, il est représenté ici sous la photo, avec un petit orifice. Ici, c'est un orifice de pilotage, c'est-à-dire que la pression issue de la pompe, enfin l'huile sous pression, peut passer par le trou et en fait venir s'appliquer derrière le poussoir. Et lorsqu'on atteint la valeur du ressort, le tiroir peut se décaler et finalement annuler la scénarie de la pompe. Et en repère 18, c'est un gigleur, voilà, on le va retrouver sur la photo ici. Lui, il permet de stabiliser le plateau de la pompe. Donc il faut savoir qu'avant, donc en stand-by, avant de démarrer la pompe, grâce au ressort mécanique du contre-priston, la pompe est orientée pleine cylindrée. C'est-à-dire qu'elle va aspirer, refouler tout le débit, tout son débit. Donc la symbolique ici est représentative de la mécanique qu'on a ici. C'est-à-dire qu'on va retrouver le corps de pompe, représenté par le symbole. On va retrouver en 12 le contre-piston, donc le contre-piston ici, le piston de commande en 14, le piston de commande en 14, et le tiroir 15 qui est représenté par un distributeur 3-2, proportionnel ou progressif. Les double-barres nous indiquent qu'il est proportionnel ou progressif. Et bien c'est cet ensemble-là. On va retrouver également le gicleur 18, le gicleur 18. Pour faire fonctionner la pompe, donc j'ai installé un distributeur proportionnel, un distributeur 4-3, un vérin à double effet, et puis un limiteur de pression à action pilotée. Donc ça, ça sera un symbole simplifié. Dès lors qu'on met la pompe en marche, dès lors qu'elle est entraînée par le moteur électrique. La pompe tend à débiter tout son débit, mais le distributeur est fermé. Donc une pompe à cylindrée variable pression constante impose une distribution avec un P fermé. Donc le P est en bouchée. La pompe veut débiter son débit maximum de 100 litres minute, puisqu'elle est orientée plein de cylindrée, gras au ressort repère 12. Mais étant donné que l'huile arrive sur un bouchon, l'huile se comprime, instantanément se comprime, et vient sur le tiroir repère 15. Le tiroir repère 15 se décale, et on oriente l'huile côté piston de commande. Alors on va comparer la pression qui est ramenée sur le contre-piston avec la pression ramenée via le tiroir sur le piston de commande. Mais on s'aperçoit qu'on a plus de surface sur le piston de commande que le contre-piston. Donc du coup, la pompe va venir réduire sa cylindrée, et donc annuler son débit avec un débit de 0 litres minute, mais nous maintenir une pression dans le circuit à 250 bar. Donc on va valider 250 bar sur le manu M1, débit 0 litres minute sur le débit mètre Q1, on aura juste un débit en interne de la pompe pour satisfaire le gicleur repère 18. Donc ça, ça tombe dans le carter de la pompe, et on retrouve cette petite fuite sur le drainage de la pompe. Maintenant, sur la vue en coupe, donc, la pompe est en train de rotation, elle est orientée pleine cylindrée. Donc elle aspire, ici, et elle refoule tout son débit, étant donné que le P est fermé ici. La pompe, instantanément, on a une augmentation de pression qui s'applique sur le contre-piston repère 12. La pression vient, en passant par l'orifice 19, pousser le tiroir repère 15, dès alors qu'on atteint la valeur du ressort repère 16, qui est réglée à 250 bar. Le tiroir se décale, et l'huile est ramenée sur le piston de commande repère 14. Étant donné qu'on a plus de surface ici qu'ici, la pompe réduit sa cylindrée. Et en réduisant sa cylindrée, le plateau vient quasiment parallèle au barillet, et donc la pompe n'aspire plus, ne refoule plus. On va juste garder un léger débit en interne pour satisfaire le gicleur repère 18, et cette fuite, on va le retrouver sur l'orifice au drainage. On s'aperçoit sur la courbe de puissance en stand-by, donc la puissance en hydraulique, c'est le produit de la pression par le débit. Donc on s'aperçoit que la pompe, elle ne débite pas, et elle maintient une pression de stand-by dans le circuit de 250 bar, donc elle ne consomme pas d'énergie. On serait avec une pompe à cierre et fixe, la pompe débiterait tout son débit, donc 100 litres minute, par contre on aurait peu de pression, pas de pression. Donc sur les positions stand-by, la consommation entre une pompe cierre et fixe et une pompe cierre et variable, ça se vaut, c'est à peu près pareil. Donc on donne 20% de consignes au distributeur proportionnel, donc c'est un symbole simplifié, c'est un distributeur à action pilotée. Donc le tiroir va se décaler légèrement et laisser passer un petit peu d'huile de P vers A et de l'huile de B vers T, ce qui fait que le vérin va sortir à vitesse modérée. Donc finalement, le distributeur proportionnel se comporte un petit peu comme un étrangleur, ne laissant pas passer tout le débit de la pompe. Donc dès lors qu'on donne une consigne au distributeur proportionnel, l'orifice P s'ouvre vers A, ce qui nous fait finalement une légère chute de pression. Donc ça déstabilise la pompe, le tiroir se redécale et en fait on vient purger le volume du piston de commande au réservoir par l'orifice 18. Ce qui fait que la pompe part en plateau et elle commence à partir plein de cylindrées avec un débit de 100 litres minute. Mais le distributeur ne laisse passer que 20 litres minute, donc arbitrairement il laisse passer que 20 litres minute. Donc instantanément la pompe recomprime son huile et dès lors qu'elle atteint 250 bar, la pompe ajuste sa cylindrée au débit nécessaire pour satisfaire le distributeur, donc 20 litres minute. Donc la pompe, ce qu'elle a 20 litres minute, pression toujours 250 bar et le vérin sort à vitesse modérée. Donc ici en M2 on aura la charge, 100 bar et en M1 on aura 250 bar. Si la charge du vérin change, donc la charge ici est à 100 bar, c'est-à-dire que les efforts à vaincre nous créent une pression de 100 bar à l'entrée du vérin. Si cette charge par exemple augmente, passe à 150 bar, on va observer une différence de pression qui va changer. Une delta P qui change, c'est-à-dire que là on avait 250 bar, pour 100 bar on avait 150 bar de delta P. Maintenant si la pression augmente ici en M2, parce que le vérin force, la delta P va diminuer. Et donc le débit traversant le distributeur proportionnel, qui se comporte comme un étranglement, va diminuer. Parce que la pompe va réduire finalement un tout petit peu sa cylindrée pour, la pompe va débiter un petit peu moins. Donc la vitesse du vérin aura tendance à diminuer. Donc si la charge change, il faudra augmenter un petit peu la consigne du distributeur. Donc sur la coupe de puissance, dans cette phase sortie de tige, de vérin, on s'aperçoit que la pompe nous donne juste le débit nécessaire pour faire sortir le vérin. Soit 20 litres à une pression par contre maxi de 250 bar. C'est-à-dire que ici ça va être l'énergie utile, 100 bar nécessaires pour déplacer la tige du vérin à 20 litres minutes. Et ça, ça sera finalement les pertes, donc les pertes qui se transforment en chaleur. Alors, on serait dans le cas d'une pompe cylindrée fixe, en fait, la pompe nous débiterait, on serait à 250 bar avec un débit de 100 litres minutes. Donc on aurait beaucoup beaucoup plus de pertes. Lorsque le vérin arrive en butée mécanique et que la consigne électrique est maintenue, la pompe réduit sa cylindrée à cylindrée nulle avec un débit de 0 litres minutes. On va juste garder un débit en interne pour satisfaire l'égicleur en interne de la pompe. Donc la pompe se retrouve finalement comme en 60 balles avec un débit de 0 litres minutes, une pression de 250 bar. Donc voilà, la pompe consomme peu d'énergie. Lorsque le vérin est en butée, on serait dans le cas d'une pompe ciré fixe, la pompe serait à 250 bar avec un débit de 100 litres minutes. Donc tout serait laminé dans le limiteur de pression. Là ici, rien n'est laminé dans le limiteur de pression puisqu'il n'y a pas d'huile qui passe dedans. Alors, le limiteur de pression sert uniquement à une chose, c'est à écréter les pics de pression. Lorsque la pompe est par exemple ici en stand-by, lorsque la pompe part en plateau, on a ce phénomène là. On observe un pic de débit qui est écrété par le limiteur de pression. C'est-à-dire que le limiteur de pression va écréter les pics de débit à 280 bar, donc c'est toujours lui qui va protéger la pompe. La pression constante est réglée à 250 bar, c'est pour diminuer les consommations et faire fonctionner la pompe correctement. Et le limiteur de pression, lui, protège la pompe. Donc le limiteur de pression doit être réglé au-dessus de la régulation de pression constante pour éviter que l'huile ne l'amine dans le limiteur de pression, notamment en position stand-by. Il faut que le limiteur de pression soit réglé au minimum 10% au-dessus de la pression de la pompe. Sinon, ça crée des échauffements d'huile puisque l'huile passe dans le limiteur de pression. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions et vous pourrez trouver mes autres prestations, formations, conseils et expertises en allant visiter le site internet.